Bonjour et bienvenue dans EZFrench, aujourd'hui nous allons demander aux gens ce qu'ils pensent de la musique contemporaine. Que penses-tu de la musique actuelle, contemporaine ? C'est pas trop ce que j'écoute en fait. D'accord, et pourquoi tu n'écoutes pas trop ce genre de musique ? C'est pas mon genre, la musique. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui la musique qu'on écoute sur toutes les radios, c'est toujours la même musique, donc qu'on soit sur Fun Radio, Energy, n'importe quelle radio, on tombe toujours sur la même musique, donc la musique très commerciale tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui c'est techniquement le média qui nous influence dans ce qu'on va écouter et dans ce qu'on ressent par rapport à la musique. Si tu devais décrire la chose, tu dirais que c'est banal ? C'est trop retouché je trouve, c'est trop déjà vu. C'est plus comme à l'époque du XXe siècle ou il y a des années 50 où la musique c'était différent, n'importe quelle musique pouvait être appréciée par les gens, alors qu'aujourd'hui c'est clairement toujours la même chose qui revient. C'est très vaste comme question, si vous avez l'intention de dire que ce n'est pas forcément dans un espace donné, quand vous dites contemporain, c'est d'abord une expression, c'est une forme d'expression, qu'elle ne s'explique pas par la musique ou par la peinture, par une autre forme d'arme, ça reste avant tout un moyen d'expression. Donc tu crois qu'on perd la notion de choix ? Le choix au niveau musical je pense, oui, clairement, c'est quelque chose qui nous est quasiment imposé en fait dans le fond. La musique pop actuelle, c'est vachement abrupt comme question. Alors ce serait pour savoir ce que vous pensez de la musique contemporaine ? Le plus grand mal, en fait, c'est une soupe infâme faite pour abrutir les auditeurs, et voilà, c'est un nivellement par le bas où la qualité est totalement absente. Deux, elle répond aussi à quelque chose d'autre, un caractère universel. Donc toute musique doit être un moyen d'expression et de caractère universel, voilà, à mon sens. Pensez-vous d'autre part que nos choix musicaux et nos goûts musicaux sont influencés d'une certaine manière par la radio, internet, les médias en général ? Et pensez-vous que tout ceci exerce une influence sur nos goûts musicaux ? Oui, c'est évident, puisque ce qu'on va écouter à la radio, ça va peut-être nous plaire, on va rechercher les musiques auxquelles on a accroché, on va aller chercher les artistes, évidemment. Quels médias influencent tout ça ? Parce qu'il y a plein d'artistes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas médiatisés, et évidemment on ne va pas aller les chercher et les connaître. Oui, certainement, par tous les médias, oui, internet de plus en plus, puisque bon, voilà, et puis bon, aussi bien dans le domaine de la musique, la peinture, la littérature, le cinéma, l'art en général, où je vous dis qu'il y a aussi un nivellement par le bas, et où on fait croire aux gens qu'ils ne peuvent pas vivre sans avoir vu ça ou ça, ou écouté ça ou ça, ou lu ça ou ça. Oui, je pense que oui. Et jusqu'à quel point tu penses que c'est quelque chose de mauvais ? Ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est de plus en plus ça, et ils ne font plus gaffe aux paroles, ils ne font plus gaffe à la musique en eux-mêmes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. La musique, en plus d'être un moyen d'expression, reste un domaine d'exploitation commerciale. Voilà ce qui a peut-être lieu de dire maintenant. Et les formes d'expression telles qui existaient auparavant me semblent un petit peu dénaturées en ces temps modernes. Elle reste, la forme d'expression, mais c'est beaucoup plus édulcorée par l'exploitation commerciale. Voilà ce que je peux vous dire très brièvement. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est l'apanage des gros trusts qui ont évidemment l'intérêt à vendre le plus possible aux masses. Du coup, on peut éteindre notre télé ou notre radio et essayer de trouver une autre façon d'écouter de la musique, comme sur Internet ou des choses comme ça ? Sur Internet, je veux bien, mais le problème c'est que si on vient chercher de la musique sur Internet de suite, on va tomber directement sur toujours les mêmes musiques qu'on écoute, donc toujours à la télé ou à la radio. Donc c'est le trouver de la musique différente qui change, c'est difficile aujourd'hui. Parfait. Si cette vidéo vous a plu, alors suivez-moi sur Twitter et vous dites les adresses qui sont sur l'écran. Allez, cliquez et vous faites pas. Comme ça, à très bienvenue. Salut. Sous-titrage ST' 501